Le réseau des socio-anthropologues professionnels francophones Bienvenue dans les conversations d'Enthropique, le réseau des socio-anthropologues professionnels francophones, animé par Dominique Desjeux. Laurence Berthéa est une directrice d'études dans une grande société d'études qui a développé en parallèle de ses activités professionnelles toute une série d'activités autour d'une association faite pour des enfants assez jeunes et qui s'appelle Utopique et qui a été créée en 2018. Son objectif principal est d'appliquer les méthodes de l'anthropologie dans le milieu des enfants à partir de laquelle il est possible de transformer le modèle éducatif qui fonctionne assez bien à l'école maternelle où on est très encourageant auprès des enfants. Par contre, dès l'école primaire, le système ne fonctionne plus. À partir du moment où on est rentré là-dedans, il n'y a plus que de la connaissance descendante. Il ne faut surtout pas copier et collaborer avec ses collègues et la compétition est centrale. Et donc, elle, elle a instauré avec cette association qui est aussi internationale des méthodes de travail avec les enfants associées aussi avec leurs parents ou avec les enseignants. C'est une méthode très inductive qui part de l'observation, qui part d'interviews et à partir de laquelle, étape par étape, en utilisant aussi le design, les enfants sont amenés à trouver des solutions autour du développement durable. La consommation est assez centrale puisque la consommation est au cœur de tous les problèmes de pauvreté, de développement, de genre, de classe sociale. Et donc, quelque part, la société ou l'association utopique est à la fois une méthode parfaitement adaptée aux enfants pour développer leur créativité, mais qui peut aussi être transférée, comme on le verra au cours de la discussion, aux adultes, aux handicapés, aux personnes âgées et dans l'entreprise. Je suis Laurence Berthier-Agrané, donc aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Ma première casquette dans le monde marchand, on va dire, dans le monde qui me fait manger, c'est de travailler dans un lab d'innovation et de transformation que j'ai monté au sein d'Aris Interactive, qui est un institut d'études. Et c'est un lab que j'ai fondé en 2018 après m'être formée aux techniques qu'on appelle des techniques de co-design et qui faisaient suite à une formation que j'ai faite préalablement à la Sorbonne en socio-anthropologie. Voilà, donc j'ai ajouté une casquette à ma formation qui était vraiment sur l'intelligence collective et le faire ensemble. Et sur ma deuxième casquette qui est un peu plus, on va dire, d'engagement sociétal, je travaille, j'ai monté, en fait, j'ai co-fondé une association qui s'appelle Utopique. Utopique, c'est pas l'utopie et c'est pas la dystopie, c'est l'utopie. Donc l'utopie, c'est vraiment le bon endroit possible. Voilà, et donc ce bon endroit possible, c'est celui dans lequel on va travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les transitions éducatives. Donc c'est la manière dont on transforme en fait l'éducation, le modèle éducatif, si on fait le parallèle avec celui du modèle, notamment du travail. Donc changer un peu ce modèle descendant et autoritaire vers un modèle qui est plus effectivement collaboratif et horizontal. Utopique, c'est une association qu'on a co-fondée, donc avec Aliénor Marteau, qui fait aussi partie du réseau anthropique et qui est socio-anthropologue et qui donne notamment des cours d'anthropologie à Nanterre et qu'on a co-fondé en 2018 avec une conviction, on a un peu tâtonné, mais on avait quand même une conviction qui, moi, s'est vraiment éclaircie avec le travail que j'ai fait dans le lab, c'est de se dire que c'est assez compliqué finalement de faire travailler les adultes en mode collaboratif dans une société où on a tous appris on va dire à partitionner. On parlait tout à l'heure justement de chacun son système et en tout cas à travailler vraiment en mode silo et c'est très compliqué finalement de demander à des adultes d'être agiles, créatifs et collaboratifs alors qu'à peu près depuis le CP, ils ont perdu les clés de tout ça. Donc, on s'est dit assez légitimement, il faut commencer tôt et on peut commencer plus tôt et même plus tôt que ce qu'on peut imaginer est travaillé à la racine donc sur la partie vraiment éducation et ça, c'est vraiment en tout cas quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième pilier vraiment qui a fondé notre volonté en fait d'aboutir à Topic, c'était la dimension on va dire publique, service public. Tu parlais tout à l'heure Dominique en introduction des écoles privées, on s'est dit pourquoi est-ce que finalement les systèmes éducatifs qui marchent et qui sont dits aujourd'hui alternatifs et qui sont en fait sur des pédagogies qui sont vieilles on n'a pas ça les transitions éducatives mais ça n'a rien de nouveau ni pour Fréné ni pour Steiner ni pour Montessori mais c'était de se dire comment est-ce qu'on peut démocratiser finalement ces moyens d'approche et comment est-ce qu'on peut faire bénéficier des enfants dans l'école publique et notamment dans des territoires un peu éloignés de l'école publique de ces approches-là. Donc ça, c'était notre deuxième chose et surtout sur les manières de faire sur les territoires et la troisième chose qui était essentielle pour nous c'était les sujets donc de se dire c'est pas juste apprendre aux enfants à apprendre différemment c'est apprendre aux enfants à apprendre différemment sur des sujets qui sont des sujets en jeu et qui sont des sujets en jeu parce que c'est des sujets pour lesquels nous adultes on est un peu arrivé enfin voilà on est un peu à bout de traitement ou en tout cas on est on est un peu limité on va dire dans la manière dont on peut imaginer des solutions à ces problématiques et donc de manière très concrète on a décidé de travailler sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU qui sont donc 17 objectifs de développement durable qui font partie des objectifs mondiaux 2030 donc que doivent poursuivre normalement chacun des pays et qui pour nous on va dire d'un point de vue socio-anthropologique sont intéressants parce qu'ils couvrent à peu près tous les domaines et ils font appel à peu près à tous les domaines je suis présenté aux UX Days et donc ce qui explique les UX Days donc pour le dire en deux mots en fait c'est le grand le grand événement national et même international mais là il est national qui réunit sur une journée tous les UX designers donc toutes les personnes en fait qui font du prototypage on va dire et de la solution en fait de sites web ou d'applications et donc qui travaillent à comprendre les utilisateurs et à designer pour eux des solutions les meilleures possibles pour la navigation donc j'avais un public pour vous donner un peu une idée quand j'ai présenté ça j'avais un public devant moi de personnes qui étaient plutôt plutôt trentenaire enfin entre 30 30 et 40 ans plutôt 4 enfin on va dire 70% de garçons donc ça c'était un peu pour le public que j'avais face à moi donc pas forcément des parents et pas forcément des gens qui étaient dans des thématiques sociétales mais plutôt dans la technique et le deuxième point qui est important c'est que j'ai fait cette présentation juste après Jean-Marc Jancovici ce qui était quand même pas très très simple puisque son intervention consistait effectivement à dire le discours qu'il a aujourd'hui sur les limitations de tout ce qu'on vit et sur en fait des perspectives un peu sombres dans lesquelles on s'inscrit et donc j'étais censée être la conférence doudou qui arrivait après ça pour dire les gars certes ça s'embrouille mais on va pas baisser les bras et donc on va quand même essayer de relever les manches avec les enfants donc voilà donc j'avais quand même un double challenge on va dire à la fois en termes de population à laquelle je m'adressais et à la fois en termes d'enchaînement par rapport aux gens à qui je parlais et tout ça étant dit l'idée c'était quand même de conclure en se disant que je pouvais apporter un message à ce public là pour leur dire certes vous êtes des UX certes vous n'êtes peut-être pas des parents mais vous avez tous un rôle à jouer et donc je l'ai abordé d'un point de vue plus on va dire méthodologique qu'idéologique sachant que les UX alors c'est pas exactement le même métier que nous mais ça y ressemble quand même ça y ressemble quand même pas mal dans le sens où la manière dont ils travaillent c'est de faire une recherche sur l'utilisateur et de comprendre les besoins de l'utilisateur un peu comme quand on fait nos enquêtes ethnographiques et donc observer en gros explorer observer d'où vient ce qui se passe et pourquoi ça se passe ensuite travailler en équipe et donc ils ont quand même toute cette dimension en tout cas multidisciplinaire à travailler en équipe pour trouver des solutions avec des designers avec parfois des anthropologues ou des ethnologues justement sur ces questions là et ensuite la partie design de solution qui est celle sur laquelle nous aujourd'hui on commence à intervenir de plus en plus mais qui n'était pas forcément notre cœur de métier et puis implémentation et action donc voilà il fallait que je leur montre en quoi finalement eux dans leur métier ils avaient quand même les ressources pour faire ça et donc toute ma démonstration était posée sur ce qu'on fait avec Utopik sachant que quand on a fondé Utopik avec Aliénor on a beaucoup tâtonné pendant longtemps toujours avec notre idée de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter au public et finalement assez logiquement notre positionnement a été de se dire en fait pour que les enfants se saisissent de ces sujets qui peuvent être des sujets de genre qui peuvent être des sujets de climat qui peuvent être des sujets très très variés d'alimentation de consommation travaillons sur ce qu'on connaît c'est-à-dire vraiment aidons-les à prendre ces sujets à la manière des ethno-kids puisque c'est comme ça que ça s'appelle aussi le support avec lequel on travaille ils rentrent comme des petits ethnologues en fait dans une enquête et ils vont mener l'enquête sur un sujet qu'on va déterminer ensemble et une fois qu'ils vont mener l'enquête il y a tout un processus que je vais montrer assez rapidement mais en tout cas arriver eux-mêmes à leur propre conclusion et démonter ou en tout cas challenger leurs conclusions pour travailler à des solutions et là on arrive à la pédagogie inversée puisque l'idée ce n'est pas que ce sont les adultes qui leur disent ce qu'il faut ou ne pas faire mais c'est plutôt les enfants qui racontent ce qu'ils ont découvert et les solutions qu'ils ont imaginées et ils racontent donc ça à des experts et à des adultes donc on a retourné complètement la situation la situation la grande question que je posais qui était quand même une question en préambule mais qui est une question assez logique puisque je faisais cette introduction sur la créativité et le savoir effectivement je revenais avec deux images sur le fait qu'effectivement quand on est en maternelle la vie ressemble plutôt à ça on est dans la créativité on est dans la motricité on travaille ensemble on bouge on a conscience en soi quand on se casse la gueule en marchant on nous dit re-essaye tu vas y arriver et on est vraiment dans cet encouragement sans cesse de se dépasser et d'y aller et puis quand on arrive en CP et tout au long de la vie généralement ça se passe plutôt comme ça avec chacun à sa place pas copié sur les uns pas copié sur les autres un savoir qui est descendant individuel et ce qu'on nous prône c'est la compétition plus tu vas être fort plus tu vas être le seul plus tu vas réussir voilà et donc comment est-ce qu'avec un modèle comme celui-là donc un modèle de compétition est-ce qu'on peut imaginer résoudre les défis de demain alors que notre modèle est celui d'hier pour ne pas dire avant-hier voilà donc ça c'était la grande question que je posais ensuite je disais effectivement quels sont les sujets qu'on adresse et petit clin d'œil petit clin d'œil au magistère de sciences sociales et de l'anthropologie c'est vrai qu'il y a un des objectifs de développement durable qui pour nous est vraiment clé et qui traverse tous les autres c'est l'objectif développement durable numéro 12 qui est sur consommation et production responsable et pourquoi celui-là nous intéresse tout particulièrement parce qu'on sait qu'il traverse vraiment tous les autres il traverse à la fois les questions de genre à la fois les questions de pauvreté à la fois les questions climatiques à la fois les questions de ressources et à la fois les questions donc ça c'est le 17ème en fait objectif qui a été rajouté et auquel on est très sensible qui est en fait l'objectif de développement durable numéro 17 qui dit pour relever tous ces défis et pour y arriver c'est coopération entre les pays donc on ne réussira pas de toute façon à faire ça tout seul et si on n'a pas de partenariat entre les pays pour réussir ça on ne sera pas dans une vision macro en tout cas et on ne pourra pas résoudre ces problématiques-là et donc ça si on le transforme à l'échelle effectivement de l'intelligence collective c'est hyper intéressant et c'est ce qui fait aussi qu'on travaille beaucoup à l'international avec les enfants et ça nous permet aussi de montrer aux enfants l'impact qu'ils peuvent avoir eux et donc si on travaille sur les échelles le fait que l'impact n'est pas seulement moi dans mon foyer parce qu'on travaille beaucoup avec le foyer les parents moi dans ma classe moi dans mon école moi dans mon territoire mais c'est aussi moi entre les territoires et moi dans mon pays versus les autres pays si on prend un sujet que j'aime bien prendre sur un exemple d'un sujet qu'on a traité il y a deux ans qui travaillait sur les énergies on s'est retrouvé dans cette journée internationale donc ça c'est une des grosses activités qu'on a c'est un événement mondial qu'on fait qui s'appelle le désignaton donc dans cette journée-là on travaille avec 1200 enfants dans le monde à résoudre un ou plusieurs thématiques de développement durable et on a donc tous les enfants qui vont réfléchir alors il y a des des crédits horaires mais qui vont réfléchir en gros tous ensemble la même journée sur le sujet avec la même méthode qui est donc une méthode à la fois de recherche et à la fois de co-design et ils réfléchissent sur un sujet qui est le même et typiquement le jour enfin l'année où on a travaillé donc c'est en plein Covid en 2020 quand on a travaillé sur la question des énergies notre souci à nous français et aux enfants qu'on avait en France c'était comment économiser l'énergie là où nos partenaires avec qui on travaillait à l'époque alors ce n'était pas le Congo ce n'est plus un autre ça me reviendra un autre pays d'Afrique avec qui on travaillait leur question était comment produire de l'énergie donc en fait ils réalisent bien que sur la même planète avec des mêmes enfants du même âge les problématiques ne sont pas les mêmes et comment est-ce qu'on finalement on parle de développer l'empathie comment est-ce qu'on va développer aussi une vision de l'autre et faire ce fameux détour anthropologique qui nous est cher mais qui se fait là vraiment on va dire sur un saut dans les autres pays en fait l'idée c'est qu'on a des enfants qui vont être ensemble en train de le matin donc ils ont une inspiration donc ils vont comprendre effectivement les problématiques et alors ce qui ne marche pas très bien pour nous mais c'est ce qu'on a apporté à la méthode c'est que l'inspiration arrive justement des adultes et c'est ce qu'on trouve complètement dommage en fait nous ce qu'on veut c'est mettre l'entrepôt avant la recherche avant et que ce soit les enfants qui apportent l'inspiration donc ça c'est des choses qu'on a fait changer au niveau international et là ça montre bien justement la dimension collaboration c'est-à-dire qu'avant ça se passait un événement le jour J et les enfants rentraient directement dans la thématique avec un matériel préparé par les adultes aujourd'hui les enfants arrivent en ayant fait 4 ou 5 ateliers d'ethno-kids et eux-mêmes arrivent avec leur carnet et ils ont déjà en fait fait des recherches ils ont déjà posé des interviews ils ont déjà fait des grilles d'observation et donc ils ont déjà des idées à hauteur d'enfant on va dire du sujet et ils ont déjà confronté ces idées-là donc on a emmené tout l'amont en fait ce qui est vraiment hyper important aussi pour ce jour J parce que chez Dominique tu avais participé à la première session la première session était un peu frustrante de ce point de vue-là puisque finalement on arrivait sur des choses qui ont un peu calcées voilà ensuite ils vont choisir les problématiques et par groupe de 4 ou 5 enfants ils vont travailler ensemble à d'abord imaginer leurs solutions donc en papier et ensuite ils vont prototyper vraiment leurs solutions ils vont la construire et là dans les compétences qu'on travaille on travaille aussi des compétences on va dire ce qu'on appelle les compétences de makers aujourd'hui qui sont vraiment des compétences de passer par la construction pour se rendre compte justement dans la construction de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas et donc repenser en tout cas ces concepts voilà et donc ça c'est la fin que vous avez donc ils présentent effectivement devant des experts donc là on développe aussi tout ce qui est communication et tout ce qui est écoute interpersonnelle ils vont développer en tout cas des compétences aussi de raconter des histoires et de communiquer sur des histoires sur voilà ce qu'on a développé pourquoi on l'a développé voilà le problème qu'on voulait résoudre et comment est-ce qu'on y est arrivé donc en gros dans la manière dont on travaille nous aujourd'hui on travaille vraiment sur ce qu'on appelle ces compétences du 21ème siècle et les compétences du 21ème siècle alors il y en a beaucoup on travaille sur les 5 principales mais on travaille sur le sens critique pour lequel vraiment l'enquête ethnographique pour nous est la clé d'entrée donc c'est vraiment ils sont avec leur carnet ethno-kit ils vont comprendre ils vont observer ils vont faire des hypothèses on va travailler avec eux avec des méthodes diverses et variées mais en tout cas ils vont vraiment se poser la question et créer de la conversation ça c'est très important aussi avec leur environnement direct et indirect donc ils vont interviewer les parents ils vont interviewer les frères et sœurs ils vont interviewer le quartier et en fait ils vont vraiment à chaque fois avancer dans leur cheminement donc il y a du travail à chaque fois intercession qu'on fait et puis ils vont vraiment se dire voilà ce que j'ai découvert et par groupe d'enfants ils vont discuter de leurs hypothèses et voir en quel sens leurs hypothèses sont vraies ou pas dans leur réalité et une fois qu'on a fait ce travail il y a un gros travail qui est fait de la part d'Aliénor qui travaille sur le détour anthropologique et donc qui va à un moment les décentrer complètement en leur disant oui cette réalité est votre réalité la réalité que vous avez vue mais voilà si par exemple on travaille sur le genre est-ce que vous savez comment ça se passe par exemple dans telle tribu à tel endroit est-ce que le genre masculin et féminin ne peut pas être interrogé d'une autre manière et donc là on va complètement les décentrer on va faire le voyage on leur dit toujours qu'on part en voyage souvent dans l'espace parfois aussi dans le temps et donc on va re-questionner et décentrer pour justement se dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ça ils vont synthétiser et problématiser ce qui pour eux semble être un problème dans leur quotidien ensuite ils vont co-créer et prototyper des solutions et là ce qui est important pour nous dans prototyper des solutions c'est qu'il n'y a pas un prototypage en fait on co-construit avec les enfants vraiment toute la démarche c'est-à-dire que même le carnet ethno-kids il n'est jamais fixé on leur donne à la fin donc on va rajouter les pages nos carnets évoluent avec les enfants même si on a toujours un rituel on parlait tout à l'heure du jingle mais nous on commence toujours par c'est quoi un bon ethnologue de quoi il a besoin comme outil donc on construit la mallette de l'ethnologue avec les yeux les oreilles la bouche et puis le coeur pour l'empathie donc ça c'est vraiment un mécanisme qu'ils ancrent vraiment dans l'écoute mais ensuite on va construire avec eux vraiment le carnet et à la fin le carnet qu'ils ont c'est le carnet qu'ils ont co-construit tout au long du processus et ensuite ce que je disais c'est que dans les prototypages et j'ai bientôt fini dans la forme des prototypages qu'ils ont il n'y a pas un prototypage donc là on s'adapte complètement à la population avec qui on est on a des enfants qui sont très à l'aise avec l'écrit par exemple et qui vont pouvoir quasiment écrire des romans ou des pièces de théâtre on avait fait un petit clin d'œil anthropologie de l'objet on avait travaillé une année sur les totems de l'immigration donc ils avaient tous raconté l'histoire de leur propre leur propre histoire en fait leur propre trajectoire migratoire à travers de la collecte d'objets qu'ils avaient assemblés vraiment pour en faire des totems un peu comme des œuvres d'art et donc ils étaient venus chacun présenter leur totem migratoire en disant voilà d'où je pars voilà où je suis arrivé voilà qui je suis et donc là c'est aussi un moment où ils se découvrent les uns les autres avec tout un travail qu'on a fait avant sur la migration pourquoi on migre c'est quoi les raisons qui nous font arriver là voilà et donc on a plein de prototypes très très différents et en fait là où c'est intéressant pour nous et pour Utopik c'est de monter à chaque fois des partenariats sur des prototypes donc on monte aussi des partenariats dans les territoires parce que ce qui nous intéresse c'est ça donc là on est en train de travailler typiquement avec ApriFel et InterFel on peut monter des partenariats avec alors c'est soit avec des chefs soit avec là on a monté un partenariat avec la serre de Saint-Ouen quand on a travaillé sur les légumineuses donc on a fait des partenariats sur la botanique et en fait à chaque fois il n'y a pas eu une solution mais il y en a plein et donc là on travaille avec des cabinets de curiosité donc pour observer le vivant ils vont monter à la fin un cabinet de curiosité ambulant qu'ils vont eux-mêmes créer donc voilà en fait il n'y a pas eu une idée et donc tout ça s'enrichit en fait de toutes nos rencontres et de toutes nos possibilités en fait et donc il n'y en a pas eu il y en a plein et ma toute dernière slide donc ça j'en parlais mais c'est vraiment l'importance vraiment de s'ancrer en fait le but vraiment c'est que l'enfant sorte de ses ateliers en se disant j'ai un pouvoir j'ai un pouvoir de faire des choses alors nous le stade ultime c'est vraiment ce qu'on appelle après l'empowerment et l'activiste des jeunes donc se dire je peux faire bouger les choses et même si c'est dans mon quartier même si c'est dans ma jeunesse même si je ne m'appelle pas Greta Thunberg j'ai une capacité une agentivité sur mon écosystème une fois qu'on a fait ça on a réussi et après s'ils ont conscience en eux sur cette question là et même si c'est des petits on va dire des petits pas en tout cas on essaye d'en créer une mécanique qui fait qu'ils sont là-dedans et on le fait dans la classe et ça c'est important parce qu'on touche aussi les enseignants voilà donc c'est vraiment on ne veut pas le faire en dehors on ne veut pas avoir juste les enfants on veut aussi que les enseignants soient touchés et les restitutions se font aussi avec les parents puisque finalement les parents se retrouvent dans des conversations sur des sujets sur lesquels ils sont rarement ou pas automatiquement avec leurs enfants les sujets du genre typiquement voilà c'est des sujets avec des enfants de 8 à 12 ans puisque je n'ai pas dit l'âge avec lequel on travaillait mais de 8 à 12 ans qui ne sont pas toujours des sujets évidents à aborder ou en tout cas à déconstruire ce que j'aime beaucoup dans la démarche c'est justement cette remise en place de dire non on ne va pas arriver avec des kits et puis ils vont imaginer mais c'est cette phase d'exploration qui est déjà tellement riche de prendre ce temps de se poser d'ouvrir le regard et moi j'adore l'idée de construire effectivement l'ethnologue c'est quoi un bon ethnologue et puis il y a les yeux il y a les oreilles et puis il y a le cœur aussi parce que derrière il y a l'envie d'action moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et de le faire avec des enfants effectivement je trouve que c'est des graines qui sont posées qui ne demandent qu'à grandir derrière et c'est une démarche moi que je fais en entreprise mais avec là je trouve qu'il y a quelque chose aussi la partie design aussi est super importante parce que sur la partie confiance en soi aussi se dire on peut créer et puis l'intelligence collective c'est un âge c'est un âge c'est fondateur pour eux mais Laurence est-ce que l'on pourrait l'appliquer comme Dominique disait l'application dans des par exemple dans des catégories de chômeurs dans des catégories de gens qui perdent justement leur confiance interne leur estime et par rapport aux personnes âgées aussi parce que on en parlera peut-être mais c'est vrai que ça manque un peu cette estime et puis aux adultes de manière générale parce que justement pour développer les compétences les potentiels qui sont invisibilisés oui je pense que par rapport à ta question alors c'est vrai que typiquement dans les experts qu'on fait intervenir on a toujours on a toujours quatre experts donc on a toujours un expert de la recherche et ça c'est une vraie question pour moi parce qu'aujourd'hui c'est vrai que sur les trois dernières sessions c'était toujours des experts d'anthropique et c'est vraiment important pour nous donc Dominique est venue la première année aussi parce qu'il est membre d'honneur de notre association et on est hyper heureux enfin voilà l'anthropologie et l'ethnologie est vraiment portée là on a Gaëtan qui est intervenu l'année de l'énergie et on a Daphné qui est intervenu sur les genres et sur débiaiser les genres donc c'est vraiment important pour nous d'avoir un axe recherche mais un axe recherche très concret que ce soit sur Gaëtan que ce soit sur Dominique ou que ce soit avec Daphné il y avait vraiment le fait de se dire ok la recherche c'est aussi quelque chose de concret et d'appliqué on a toujours quelqu'un qui vient de l'entreprise et pourquoi je dis ça parce que justement dans les derniers ateliers qu'on a fait sur le genre on avait GRDF qui était là avec nous et en fait ils étaient très intéressés parce que c'est une entreprise GRDF qui a des questions de genre assez importantes c'est des gars qui font vraiment du câble et ils avaient une vraie question de se dire comment est-ce qu'on peut appliquer ça aussi à des adultes et on sent qu'effectivement dans l'entreprise il y a ça et il y a un autre point Daniel et je suis contente qu'on en parle parce que c'est aussi un projet qu'on a déposé chez Erasmus et j'espère qu'on va réussir à le gagner on travaille toujours sur le côté on va dire green et écologie on a déposé un projet qui s'appelle Green Generation et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on crée de l'intelligence collective entre les générations parce qu'il y a aussi toute une question de comment est-ce qu'on rabiboche ces générations notamment sur la question de l'écologie où c'est quand même un peu la guerre et où comment est-ce qu'on va profiter des bonnes pratiques des générations plus anciennes versus les plus jeunes recréer du dialogue et redonner justement de l'importance aux plus vieux parce qu'ils ont des savoir-faire dans des choses qui peuvent être aussi intéressantes donc je pense qu'en fait quand on parle d'experts versus enfants ça marche à tous les stades en fait on est toujours l'expert enfin voilà on est plus âgé donc on est un expert parce qu'on est un grand-parent on est plus quelqu'un enfin les enfants sont toujours très impressionnés d'avoir des adultes qui les écoutent et qui leur disent c'est génial ce que t'as inventé ça c'est un truc mais enfin voilà et les parents portent un regard sur leurs enfants qui est tellement différent de se dire monsieur l'anthropologue a trouvé que ce que mon fils de 8 ans qui habite dans un balut ignoré du fond du 93 et intelligent enfin voilà donc il y a en fait tout ce cercle un peu vertueux qui est là mais effectivement je pense que dans les populations il y a pas mal de questions à se poser et en même temps moi j'y vois quand même mais ça c'est aussi un truc à réfléchir un vrai moyen encore une fois de rabibocher un peu les gens alors ça peut être les générations ça peut être les parents et les enfants dans des entreprises qui sont aujourd'hui parfois des entreprises malmenées voilà on peut imaginer que dans des entreprises qui sont les grosses entreprises qui aujourd'hui notamment sur les questions on va dire de l'environnement sont un peu sur la sellette quand on a son père ou sa mère qui bossent dans ce genre d'entreprise et que nous on est en train de designer des solutions pour être un peu plus vert comment est-ce qu'on fait la paix ou comment est-ce qu'on crée du dialogue aussi autour de ça au-delà Musique